Musique 83 écoles béninoises bénéficient depuis plusieurs mois des classes culturelles pour la promotion des talents artistiques. Ce programme de formation vise à immerger davantage l'apprenant dans son milieu culturel et artistique, sa participation à son développement et susciter en lui les valeurs de sa préservation. Le projet était très clair, le décret gouvernemental était très clair. Ils ont demandé à ce que les lycées et collèges béninois qui sont pris en compte libèrent les mercredis soirs de 16h à 19h et les vendredis de 17h à 19h. Chaque élève aspirant aux classes culturelles doit avoir 5 heures de cours. Bon, donc, naturellement, les directeurs ont pris. Les directeurs ont pris, les appels ont pris, les appels témoins. Et les appels témoins, c'est qu'on a choisi un collège par commune. Seulement qu'à Cotonou, on a choisi un collège par arrondissement. Donc, à Cotonou, nous avons 13 collèges qui abritent les classes culturelles. Les 77 communes sont concernées. Les objectifs, c'est que les gens ont toujours cru que c'est les mathématiques, c'est la biologie, c'est l'histoire géo qui font un homme. Non, l'homme, c'est un tout. Et ce que le gouvernement a voulu, c'est voir ceux qui ne sont pas capables d'être performants en mathématiques, sont certainement performants en musique, sont certainement performants en danse. Ainsi de suite, je pense que le gouvernement, notre gouvernement, le gouvernement de Patrice Talon, a vu juste en disant, retournez les arts dans les écoles. Retournez les arts dans les écoles. Et je peux, sans fausse modestie, dire que je suis un exemple des arts. Je suis professeur de maths, je suis professeur des arts. Nous avons quatre filières au niveau des classes culturelles. Nous avons la danse, nous avons le théâtre, nous avons les arts plastiques, nous avons la musique. Mettons au niveau de la musique, nous avons quatre disciplines. Nous avons la batterie, nous avons la guitare, nous avons le piano, nous avons le vent. Deux mois avant, notre coordinateur national a pu imposer les renforcements de capacité pour régler les légères difficultés que nos encadreurs culturels ont. Chaque année, nous faisons un debriefing de la formation, nous faisons une restitution par collège, et nous faisons environ 15 jours de formation de renforcement de capacité en fonction des défis qu'on a rencontrés au niveau des debriefings. La perspective à terme, c'est qu'on puisse généraliser les classes culturelles dans tous les lycées et collèges jeunes, privées comme publiques. Privé comme publiques. J'ai eu la chance d'enseigner au niveau des maternelles et des cours primaires, l'éveil de l'intelligence des enfants. Je l'ai enseigné pendant 18 ans. Et je crois que c'est à travers l'art, la danse, la musique, que j'ai pu enseigner l'éveil de l'intelligence des enfants. Si on pouvait le généraliser, je crois que notre pays en sortira gagnant. Depuis plusieurs décennies, les contenus des programmes de l'école classique sont jugés trop livresques et théoriques. Ce programme de classe culturelle est donc une nouvelle vision de la politique éducative du Bénin que les acteurs sont appelés à renforcer pour l'arriver aux différents défis contemporains. La permanence des données. Les utilisateurs continuent de générer des nouvelles données chaque jour. Par conséquent, beaucoup de données deviennent obsolètes. La suppression des données indésirables devrait être la fin des inquiétudes des utilisateurs à ce sujet. Ce n'est pas le cas. Si les données sont stockées sous le cloud, les clouds répliquent les données à des fins permanentes. Et il est impossible de dire si les données supprimées ont définitivement disparu ou résident aujourd'hui sous une forme ou une autre. Nous avons commencé cette formation depuis le mardi 12 novembre. Et cette formation a pour objectif de montrer aux utilisateurs qui utilisent les réseaux sociaux, qui utilisent aussi les appareils smartphones, les appareils mobiles, qui utilisent aussi l'ordinateur. Comment se tenir devant ces outils-là pour avoir les bonnes pratiques par rapport à la sécurisation de leurs données. Et nous avons relaté beaucoup de choses, d'informations que beaucoup ne maîtrisaient pas. Par exemple, les rassemblées, les menaces que nous constatons aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur les outils internet et consorts. Nous avons plusieurs cas qu'on remarque. Il faut que les gens qui ne partent pas par rapport à ces informations-là. Dès qu'ils rencontrent ces gens de menaces, ils doivent avertir les services. Comment se tenir, comment se comporter, ne pas cliquer sur les liens qu'ils envoient sur les réseaux sociaux, les phishings, par exemple, les virus que beaucoup ignorent par rapport à comment ça se présente, comment le comportement se présente. Ils ne savent pas comment détecter ces menaces-là. Donc il faut avoir une présence d'esprit, il faut avoir l'esprit de discernement pour pouvoir voir, se tenir, pour pouvoir parler à cela et faire appel au service informatique. Au cours de cette formation sur la cybersécurité informatique, nous avons eu à aborder plusieurs thématiques. Et vous savez bien que d'ici peu, le Bénin va organiser les élections générales. Et nous, à la Sénat, on utilise le système informatique pour pouvoir traiter certaines choses. Donc cette formation renforce la capacité de nous, du personnel de la Sénat. Avec cette formation, nous nous sentons maintenant aguerris pour aborder les élections générales. Parce que vous savez bien qu'avec le numérique, dans le système électoral, ça va nous permettre de traiter rapidement beaucoup de choses. Et lorsqu'on entre dans le numérique, vous savez bien qu'il y a des attaques qui peuvent venir. Par exemple, les hackers, les hackers, ou soit, comme on le dit souvent aussi, des liens qu'on peut envoyer sous forme d'un lien pirate pour, en quelque sorte, voler nos données. Maintenant, on est aguerris, on a les aptitudes. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant si on voit un lien qu'on soupçonne ? On sait désormais qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas divulguer les informations qui sont au niveau de nos machines. Les impressions par rapport à cette formation sont bonnes. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous sommes en train d'apprendre qu'on ne connaissait pas. Donc c'est en ça que je trouve que c'est une formation qui était importante pour nous. Et ça va nous permettre de changer nos pratiques en ce qui concerne la cyberutilisation, comme on le dit habituellement. Les programmes malveillants que les gens peuvent envoyer pour nous attaquer et comment se protéger, comment utiliser nos outils pour ne pas être attaqué. Et nous connaissons cela, nos ordinateurs, comment les protéger, nos smartphones, comment les protéger, nos échanges de courriels, comment les protéger. Donc c'est tout ce que nous avons appris avec nos collègues formateurs. C'est officiel. Le cabinet Technostat Group ouvre ses portes à Cotonou. Autrefois appelé Technostat BTP Siza Diougou, la structure change de nom et devient Technostat Group. Cette coupure de ruban et visite des locaux, symbole de baptême, marque un nouvel épisode de la vie de ce cabinet. Technostat Group se veut donc un acteur de référence dans la recherche, l'innovation numérique et le développement des infrastructures contribuant à l'essor de l'Afrique. Son champ d'intervention s'articule autour de trois as principaux, à savoir études de recherche et développement, solutions numériques, formation et certification, BTP et autres services. Technostat Group est un cabinet d'études béninois. Nous faisons des études de base, l'évaluation des projets, nous faisons des études thématiques, nous faisons des sondages d'opinion et des études de faisabilité. Quand on veut commencer un projet, on étudie la faisabilité de ces projets-là, les études d'impact environnemental. Nous faisons aussi les recherches, nous accompagnons les thèses, les doctorats, dans tout ce qui est processus de collecte et données, l'analyse, le rapportage, les mémoires de master aussi nous encadrons, les apprenants, nous travaillons avec les chercheurs. Comme vous le savez, le capital humain est au cœur de tout. Aujourd'hui, c'est ce que vous avez comme compétence, ce qui compte et non les diplômes. C'est pour ça que nous nous positionnons vraiment dans le renforcement des capacités. Vous allez voir que notre signature, c'est Technostat des compétences au service du développement. Les autres services, par exemple, c'est la fourniture des bureaux, la fourniture du matériel et nous accompagnons les artisans dans tout ce qui est équipement de transformation des produits agroalimentaires. Giseline Gandionon, ingénieur pédagogique et l'invité de marque de cet événement, partenaire du Technostat Groupe. Ils partagent ici les qualités qu'incarne ce cabinet. La particularité du Technostat, c'est l'excellence. Ils ne vont pas postuler un marché gagné et essayer de faire le juste minimum. Ils vont vouloir faire du perfectionnisme et c'est tout le bien qu'on souhaite aux clients. Non seulement on vous accompagne, mais à la fin, on s'assure de ce que vous arrivez à implémenter les solutions ou si vous étiez venu vous faire former, on s'assure de ce que les compétences ou les blocs de compétences qui ont été complétés à votre profil vous permettent d'augmenter votre employabilité. Et mieux, et c'est le plus beau, Technostat est créateur d'emploi. On permet à tous jeunes de venir accompagner, de venir faire des stages, de savoir monter les dossiers. Et ces jeunes, non seulement ils gagnent de l'argent, mais ils ont des actes qui prouvent qu'ils ont eu pareille expérience. Et nous le faisons sans discrimination de cesse, de religion ou de provenance géographique. Après présentation des objectifs, missions et perspectives de la structure, les participants sortent satisfaits de la cérémonie. Ils n'ont pas tari de mots pour apprécier à sa juste valeur les opportunités qu'offre Technostat Group aux particuliers et entreprises. Avoir le contenu, c'est-à-dire le programme qu'il y a au sein de ce cabinet-là, c'est un programme vraiment alléchant. C'est bien, c'est très intéressant pour toute cadre de personnes et aussi pour les jeunes. La différence avec toutes les autres structures peut-être qu'ils exercent, c'est que dans ce cabinet, on apprend en exerçant. Alors c'est un groupe de jeunes qui dispose de toutes leurs forces physiques et également leurs forces intellectuelles. Et ce groupe travaille dans plusieurs secteurs et à la recherche des opportunités, surtout les partager avec tous ceux qui désirent réussir dans la vie. Quel que soit votre domaine de formation, vous pouvez vous retrouver au cabinet STAT pour vous faire former davantage et vous pouvez même être amené à changer un code d'orientation toujours à la recherche des meilleures opportunités. Alors c'est un carrefour de compétences multidisciplinaires et vous trouverez forcément le coach ou la personne qui vous convient pour votre besoin de développement, de formation. Cinq valeurs font de Technostat Group un cabinet de référence. Il s'agit de l'excellence, l'innovation, la responsabilité sociale, la collaboration qui se traduit par un partenariat sincère et durable et l'intégrité qui implique le respect de l'éthique, la transparence et le respect des normes. Au Mali, les tensions entre le Premier ministre Chogel Maïga et les militaires au pouvoir atteignent un point critique. Samedi dernier, devant un millier de personnes à Bamako, le Premier ministre a dénoncé publiquement son isolement dans la prise de décision. Il a critiqué l'absence de concertation sur des décisions clés comme le report de la transition initialement prévue pour mars 2024 et la création d'organismes comme l'autorité indépendante de gestion des élections. Ces décisions prises unilatéralement par les militaires minent, selon lui, l'efficacité du gouvernement. Ses propos ont provoqué une vive réaction. Dimanche, le collectif pour la défense des militaires soutien influent de la junte a exigé sa démission sous 72 heures l'accusant de haute trahison. Ferrar, même la télévision d'Etat contrôlée par les autorités militaires relaie ses critiques. Certains acteurs politiques saluent néanmoins le courage du chef du gouvernement. Ils dénoncent le non-respect des résolutions des assises nationales de la refondation, notamment la réduction du nombre de partis politiques, une situation qu'ils qualifient de grave recul pour le Mali. Cette crise éclate alors que le pays reste confronté à de graves défis, l'insécurité, stagnation politique et un avenir de la transition toujours flou. Au Burundi, 477 détenus ont été libérés de la prison de Muramviya dans le cadre d'une mesure de désengorgement des centres de détention du pays ordonnée par le président de la République Evaris Ndaichimeye. La procédure concerne toutes les personnes incarcérées pour des délits mineurs sur un total de 13 211 prisonniers, 5 442 seront libérés, soit 41% de la population carcérale. Cette grâce n'est pas imposée par la loi car on ne grâcie pas en innocent. C'est une opportunité donnée à nos frères et soeurs de changer et de se convertir et de contribuer au développement du Burundi. D'ici à deux semaines, toutes ces personnes auront l'opportunité de repartir de zéro et l'Observatoire de la lutte contre la corruption et les malversations économiques souhaite que les Burundais en exil bénéficient et aussi de la clémence du chef de l'État. C'est une bonne chose la mesure qui a été prise. Mais aussi, il faut qu'il y ait des mesures politiques qui doivent être prises en vue d'inciter les gens à rentrer. Le Burundi compte à ce jour 11 prisons avec une population carcérale dépassant largement les capacités d'accueil. A Darès Salam en Tanzanie, les secours poursuivent leurs efforts après l'effondrement tragique samedi matin d'un immeuble de 4 étages dans le quartier très fréquenté de Karyako. Au moins 16 personnes ont perdu la vie et 84 survivants ont été extraits des décombres jusqu'à présent. Le Premier ministre était sur place ce lundi. Les opérations de sauvetage continuent sans relâche. Durant ma visite, j'ai ordonné que les équipes poursuivent leurs efforts de recherche et de sauvetage jour et nuit jusqu'à ce que nous soyons absolument certains que chaque personne coincée ait été retrouvée. Les autorités affirment avoir établi des contacts avec des personnes toujours piégées à qui eau, glucose et oxygène sont acheminées à travers des ouvertures dans les gravats. Ce drame survient en pleine saison des pluies où les effondrements sont fréquents en Tanzanie. Dans ce contexte, la présidente Samia Sulu-Hassan a ordonné une inspection de tous les bâtiments du quartier. Elle a aussi demandé une enquête sur les permis de propriété et de construction du bâtiment effondré. En Afrique du Sud, le président de la République a exprimé ses préoccupations face à la situation sanitaire des travailleurs illégaux piégés dans les mines. Cyril Ramaphosa a estimé lundi que la vie de ces centaines de mineurs ne devrait pas se retrouver hypothéquée dans leur affrontement avec la police. Depuis plusieurs jours, ces travailleurs illégaux sont coincés sous terre dans un puits de mines désaffectés et la police bloque les réserves de nourriture et d'eau afin de les pousser à sortir pour se livrer. Le président sud-africain exige que les mineurs soient extraits sains et saufs. Plus de 1000 mineurs illégaux ont refait surface ces dernières semaines mais la police a déclaré la semaine dernière que des centaines d'entre eux pourraient encore se trouver sous terre. La Russie a bloqué lundi une résolution de l'ONU sur le Soudan soutenue par le Royaume-Uni et la Sierra Leone visant à instaurer un cessez-le-feu et à faciliter l'aide humanitaire. Le Royaume-Uni a dénoncé l'attitude de Moscou comme un obstacle à la paix. Un pays s'est opposé à ce que le Conseil de sécurité parle d'une seule voix. Un pays bloque. Un pays est l'ennemi de la paix. Ce vétorus est une honte. Il montre une fois de plus au monde le vrai visage de la Russie. En réponse, la Russie a fustigé le projet britannique l'accusant de ne pas saisir correctement la situation au Soudan. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre excellente démonstration du néocolonialisme britannique. C'est vraiment ce qui nous fait douter de votre déclaration aujourd'hui. Tous ceux qui ont entendu votre discours complexe comprennent pourquoi votre pays perd de l'influence et du pouvoir. Le principal problème du projet britannique est qu'il a une compréhension erronée de la responsabilité de la protection des civils au Soudan, du contrôle des frontières et de la sécurité dans le pays, sans oublier de qui doit prendre la décision d'inviter des forces étrangères au Soudan. La charte des Nations Unies prévoit l'unité des États, leur souveraineté, leur intégrité territoriale et l'arrêt de toute agression contre ces derniers. Cela ne s'est pas vraiment produit dans le cas de la guerre d'agression contre le Soudan. Des pressions et des coercitions ont été exercées de manière coordonnée pour affaiblir l'État à cause des choix des acteurs internationaux dans un ordre mondial qui s'effondre de manière spectaculaire. Il doit être rétabli selon le nouvel agenda de paix du secrétaire général. Ce veto russe souligne la fracture à l'ONU alors que le Soudan réclame la souveraineté sur sa crise. Les leaders du G20 se réunissent à Rio de Janeiro pour un sommet de deux jours qui a débuté lundi. Au centre des discussions des questions liées à la pauvreté et à la famine mais également à la réforme des institutions du monde. Toutefois, les négociations sur le climat de la COP 29 des Nations Unies qui se déroulent actuellement à Bakou en Azerbaïdjan ont mis en lumière les efforts déployés pour lutter contre le réchauffement de la planète. Alors que les échanges de Bakou visent à mobiliser des centaines de milliards de dollars pour le climat, les dirigeants du groupe des 20 principales économies à l'autre bout du monde au Brésil tiennent les cordes de la bourse. Les pays du G20 représentent 85% de l'économie mondiale et sont les principaux contributeurs des banques multilatérales de développement qui aident à orienter le financement de la lutte contre le changement climatique. Ces pays sont également responsables de plus de trois quarts des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada